Et à 13h50 sur Europe 1, c'est la suite des découvertes d'Europe Midi, avec au programme de l'opéra, de la télé et de la gastronomie. Et on va commencer par celui qui prépare ses chroniques, mais alors de manière minutieuse, longue, laborieuse, Olivier Pouls. Ce midi, vous nous parlez du fish and chips. Un aller-retour à Londres pour aller les déguster et pour pouvoir vous en parler de manière un peu complète. Vous avez été sur le terrain ? Vous avez été sur le terrain ? Exactement, je suis allé sur le terrain. Je photographie le carnet où on voit qu'il y a quatre lignes. Je vais mettre en ligne. Donc le célèbre fish and chips incontournable de la gastronomie britannique, mais qui n'est pas originaire, en fait, de la Grande-Bretagne. C'est un plat qui, à l'origine, nous provient du Portugal. Et ce sont des immigrés portugais qui l'ont emmené là-bas. Voilà, vous aurez au moins appris quelque chose ce midi, vous voyez ? Oui, ça fait une chose. Alors après, ce fameux fish and chips, plat extrêmement léger s'il en est. Avant les vacances, pour ceux qui veulent rentrer dans leur maillot, c'est le top. On est bien là. Des frites et du poisson frit combiné. Un peu de maillot peut-être ? Alors, sauce tartare ou un peu de vinaigre. Mais on va quand même vous donner le secret. Je vais vous donner le secret de cette fameuse pâte qui fait tout dans le fish and chips et que vous allez pouvoir refaire chez vous tout au long de l'été. C'est extrêmement facile. Il vous faut pour cela, je me munis de mon carnet, un grand verre de farine. D'accord. L'idéal étant de mélanger de la farine de blé et de la farine de riz pour avoir un croustillant un tout petit peu plus marqué. Un grand verre de bière. Jusque-là, vous pouvez me suivre. Et on le boit ? Deux oeufs. Ah non, non. On le boit. Après. Mais là, il faut quand même un verre de bière pour la préparation. À dedans, d'accord. Deux oeufs, vous séparez le blanc, le jaune, vous montez les blancs en neige bien ferme et les jaunes, vous les conservez. Vous mélangez tout ça, vous laissez reposer pendant une petite demi-heure, vous mettez au frais. Et ensuite, vous trempez vos morceaux de poisson dans cette pâte. Alors le poisson, vous pouvez prendre de l'aigle fin, du flétan, de la morue, des poissons blancs. Plutôt bon marché d'ailleurs, parce que l'idée du fish and chips, c'est d'avoir un plat populaire, bon marché, facile à réaliser. Donc voilà, une friteuse avec de l'huile à 160-170 degrés. Vous plongez vos morceaux de poisson dedans pendant, on va dire, 5-6 minutes, le temps qu'il soit bien croustillant. Et puis en parallèle, il faut faire vos frites. Alors là, je rappelle, mes origines belges sont obligatoirement, je vous rappelle qu'il faut deux cuissons pour la pomme de terre. Allez-y, recycler la chronique sur les frites. Voilà, deux cuissons. Comme ça, ça lui fait la moitié de la chronique. C'est vraiment pas con, c'est vraiment mon champion. Une première cuisson à 160 degrés pour les blanchir. Une deuxième à 190 pour les faire croustiller. Et voilà, le poisson et les frites ensemble dans un papier journal à l'anglaise pour les conserver bien au chaud. Et ce qui est bien avec cette chronique, c'est qu'on peut aussi recycler la chronique sur la sauce tartare. Ah ben, on peut aussi faire de la sauce tartare, bien sûr, base mayonnaise. Alors, la sauce tartare, c'est peut-être un peu en trop dans ce fish and soup, qu'il faut bien le rappeler. Et extrêmement gras tout de même. Donc simplement un petit peu de vinaigre, je trouve, un peu de jus de citron à la limite pour donner du peps, ça suffit. Vous savez quoi Olivier Pouls ? Ça vous a donné faim. Oui, déjà, et tout le monde vous remercie dans le studio. Merci Olivier. Eh bien, bon appétit à nos amis anglais. L'or d'Autriche, oui, bon appétit. Et comment vous dites bon appétit en anglais ? Enjoy your meal. Wow ! Je voulais tester juste pour ça. Merci Olivier Pouls. L'or d'Autriche. Oui. Bon, on va essayer de revenir à des choses un peu plus sérieuses tout de même. L'Opéra Bastille propose jusqu'au 16 juillet Aïda de Verdi. Oui, et je vous propose d'entrer dans les coulisses de cette opéra. Vous savez Aïda de Verdi c'est un monument, mais avec cette mise en scène d'Olivier Pys, c'est aussi une énorme machine. 400 personnes travaillent sur cette opéra, bien plus de techniciens que d'habitude. C'est vraiment quelque chose de spectaculaire. Et on se croirait dans un péplum du 21e siècle. Vous avez un immense palais doré qui envahit le plateau, qui tourne sur lui-même. Un char aussi, un char d'assaut qui apparaît. En coulisses, les techniciens préparent les effets pyrotechniques pour avoir des vraies flammes, du vrai feu sur scène. Et ça c'est exceptionnel. Et vous avez même une partie du décor qui s'enflamme. Bref, les pompiers sont là, en coulisses, prêts à intervenir en cas de problème. C'est ce que dit Nicolas Martille, le directeur de la scène à l'Opéra de Paris. On a une maquette qui est montée sur une grande table à roulettes qui à un moment donné prend feu. Assez longtemps, c'est du vrai feu pendant 10 minutes. Comme ça c'est avec un décor tout doré qui entoure la croix. C'est vraiment magnifique. Dans cette mise en scène là, vraiment on a ce qu'on pourrait imaginer de plus beau dans le style opéra. Alors les chanteurs, les danseurs, les machines, tous sont pilotés à la seconde près depuis ce qui s'appelle le poste de commandement. C'est une petite cabine très sombre située derrière la scène. Vincent de la danse, Vincent de la danse en scène, merci. Machinerie, attention pour l'effet 3, la descente de la terrasse. Top ! Ah, ça, ça vous dit quelque chose ? Le moment le plus connu de l'opéra, la scène du triomphe, avec des trompettistes qui montent sur un échafaudage à 5 mètres de haut. Parmi eux, il y a Paul. Face au public, il joue cette mélodie mythique. C'est magique. C'est le graal du trompettiste. Quand j'étais petit, j'ai travaillé à Ida en première ou deuxième année de trompette dans mon école de musique. Et maintenant que je suis un petit peu plus grand, j'ai l'immense chance de le faire pour ce spectacle. Alors voilà, pendant 3 heures, le décor monte, descend, pivote. À un moment même, tout le plateau se soulève d'un étage. Et sur scène, pour jouer l'un des rôles principaux, il y a Anita Rajvelishvili, une chanteuse géorgienne et déjà une star dans le monde de l'opéra. Et elle le dit, c'est pas facile de se retrouver au milieu de ce plateau qui ne cesse de bouger. Chanter au milieu de cette musique puissante, ce n'est pas facile. Je dois être très précise dans les gestes que je fais parce qu'il faut que ça marche à la perfection lorsqu'on est tous ensemble sur scène. Voilà pour cet opéra. Et si ça vous tente, vous pouvez donc aller le voir, Aïda de Verdi en ce moment à Bastille jusqu'au 16 juillet. Et il reste des places, me dit-on, pour des représentations durant ce mois de juillet. Voilà pour votre coup de cœur. Je n'ai pas osé vous couper l'ordre d'Autriche, mais je me suis dit en entendant qu'il y avait du feu, etc. On pourrait faire des effets spéciaux aussi dans l'Europe Midi. Ah, la dernière, on pourrait mettre le feu au studio. Pourquoi pas ? Ce ne serait pas une résilée, tiens. Avec des tracés. Oui, oui, on va essayer. Très bonne idée, Maxime. Voilà, on progresse, on progresse. Merci en tout cas pour ce coup de cœur. L'ordre d'Autriche, Aïda, c'est donc jusqu'au 16 juillet. Et Maroc, votre coup de cœur à vous, c'est sur France 2 à 22h35 ce soir. Ah ! C'est cash, c'est de l'investigation et c'est maintenant. Oui, c'est la nouvelle enquête de l'enquête de l'Élise Lucet. À l'endroit, c'est mieux. Voilà, la première phrase. Mais c'est parce que je suis impressionnée par vous, Mathieu. C'est une enquête assez délicate pour la chaîne. Plus que d'habitude, je ne sais point. France 2 a choisi de ne montrer aucune... Je ne vais pas y arriver. Pour une fois, c'est sérieux mon sujet. On recommence ? Allez, nouvelle enquête de l'équipe d'Élise Lucet. Cash investigation ce soir, France 2, 22h35. Alors, c'est une enquête assez délicate. France 2 a d'ailleurs choisi de ne montrer aucune image parce que dans notre jargon journalistique, on appelle ça un embargo. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, le sujet du soir est le dopage. Peut-être que vous vous souvenez de l'homme qu'on appelait le docteur Mabuse, Bernard Sainz, dont le nom avait été maintes fois cité dans le peloton du cyclisme professionnel. Jamais condamné, sauf pour exercice illégal de la médecine. Mais il est surtout inscrit sur la liste noire de l'Union Cycliste Internationale qui interdit aux coureurs de prendre le moindre conseil vers ce docteur-là. Mais il continue de soigner des athlètes. Élise Lucet en a la preuve puisque des cyclistes témoignent ce soir. Alors, amateurs ou professionnels, la plupart sont couverts d'anonymat. Et à 72 ans, donc, il conseille toujours des cyclistes. Alors, lors d'une interview d'Élise Lucet qu'elle a accordée à Télé 7 Jours, elle nous a raconté d'ailleurs qu'elle avait interviewé pendant plus de 2h30 le médecin sans qu'ils sachent réellement qu'elle avait des informations confirmant son rôle actif. Et donc, il est question quand même de PO, de corticoïdes. Et puis, vous allez découvrir qu'il y a des clients qui sont prêts à payer entre 3 000 et 5 000 euros pour pouvoir bénéficier de ces conseils avec des primes parfois en fonction de leurs résultats sportifs. Alors, autant dire que l'enquête de ce soir à quelques jours du départ du Tour de France qui, je vous le rappelle, est quand même diffusée sur le service public, devrait faire du bruit. On va faire du bruit ce soir, France 2, 22h35, Cache Investigation. Votre bonus, stupeur et tremblement. C'est sur François, c'est à 20h50. Je suis toujours curieuse de voir comment les romans sont adaptés au cinéma. Et l'adaptation de celui d'Amélie Nothomb est plutôt réussie. Alors, c'est l'histoire d'Amélie qui a vécu enfant au Japon et qui décide d'y retourner comme interprète dans une grande compagnie. Mais en multipliant les gaffes, elle se retrouve d'un pipi. Petite, je voulais devenir Dieu. Puis, consciente de mon excès d'ambition, j'acceptais de faire martyre quand je serai grande. Mais il n'y avait pas de frein à ma foudroyante chute sociale. Je fus donc mutée au poste de rien du tout. Mais rien du tout, c'était encore trop bien pour moi. Avec Sylvie Tessu dans le rôle principal et elle est hilarante, c'est une comédie à voir. Sur France O à 20h50. Merci à toute la bande des Découvertes.